Monsieur Benabdoullah, bonjour. Merci d'être avec nous sur Mirkage 21. Pour ma part, j'aimerais parler des alliances que vous avez faites. Si, dans le cas où le PJD ou le RNI remporterait les prochaines élections, est-ce que vous seriez prêt à vous allier à l'un des deux, ou est-ce que vous préféreriez rester dans l'opposition ? Un parti politique, par essence, ne peut pas faire de la politique en se disant « Moi, j'ai choisi le camp de l'opposition, quelle que soit X ». Une telle position est dogmatique. Une telle position ne mène à rien. Une telle position ne mobilise pas les gens. Ils disent « Moi, si je vote pour vous, c'est pour que vous réalisiez des choses pour moi ». Donc, un parti, normalement, dans une démocratie saine, doit agir pour gouverner. Au niveau du gouvernement, ou pour gérer une commune, ou une région, pour apporter un mieux, pour montrer qu'avec ses militants, avec ses militantes, eh bien, ce parti peut faire mieux. Et donc, oui, le PPS, qui a quitté ce gouvernement, il y a deux ans maintenant, parce qu'il a considéré que c'était un gouvernement faible, non homogène, sans souffle réformateur, ne peut pas rentrer dans un gouvernement demain qui soit de la même nature. C'est pour cela que nous aimerions avoir un gouvernement fort, dans lequel les alliances sont claires. Si les gens se mettent ensemble, ils ne se conçoient pas de rentrer dans un gouvernement, de signer un pacte de gouvernement, et dès le départ, de se mettre à se tirer dans les jambes. C'est ce qui s'est passé dans ce gouvernement. Et nous l'avons dit à plusieurs reprises. Pendant qu'on était dans le gouvernement, après qu'on en soit sorti. Et donc, voilà, si c'est un gouvernement fort, homogène, avec un souffle réformateur, qui corresponde également à notre projet de société démocratique et sociale, oui, nous serons dans ce gouvernement. Est-ce que c'est de là que découle l'alliance PAM-PPL-Sesterlal ? L'alliance PAM-PPL-Sesterlal, disons que c'est une... Vous savez, lorsque nous avons rejoint l'opposition, il y avait une opposition, mais elle ne coordonnait pas. Il y avait le PAM d'un côté, le Sterlal de l'autre, et c'est tout. Donc, ça fait partie du rôle que peut jouer le PPS. Malgré le fait que nous avions un groupe minoritaire à la Chambre, nous avons joué un rôle tout de suite de coordination pour créer une opposition plus forte, plus présente. Est-ce que ça n'a pas été gâché par le rapprochement du PAM avec le PJD ? Ce n'est pas un rapprochement. Vous savez, ils se sont rencontrés. Il n'y a jamais eu... Enfin, depuis l'ère Ouabi, depuis l'arrivée d'Abdou Tefouabi à la tête du PAM, il n'y a pas... L'opposition entre le PJD et le PAM s'est estompée. Donc, Ouabi, par cette réunion, je le sais parce qu'on en a parlé, parce qu'il me le dit, nous aussi, on devait avoir une réunion avec le PJD de partie à partie juste pour coordonner, juste pour s'entendre, les écouter, qu'ils nous écoutent, etc., bien que nous avons quitté leur gouvernement. Et Ouabi, pour lui, c'était... Bon, c'est une manière de dire que, comme il l'a dit dans plusieurs de ses discours, nous, on n'a pas de coupure avec qui que ce soit. On est prêts à agir avec différentes forces, y compris avec le PJD. Donc, il n'y a pas d'annonce d'alliance, mais bien sûr, les gens l'ont interpellé comme... l'ont interprété comme tel. Voilà. Maintenant, vous dire que l'un des partis, aujourd'hui, sait exactement avec qui il sera si jamais il doit être dans un gouvernement, je peux vous dire qu'il n'y en a aucun qui est capable de vous répondre. C'est malheureux. Ce n'est pas une bonne chose. Et nous, nous avons toujours été au PPS pour l'annonce des alliances de manière préélectorale. Malheureusement, avec qui vous voulez faire ça aujourd'hui ? On aimerait. On aimerait, en tant que PPS, avoir une alliance clairement gauche, mais non nationale. Justement, les gens qui votent pour vous s'attendaient à ça. S'attendaient plus à PPS, USFP, Stirlal. Vous savez, l'USFP, vous savez où ils sont aujourd'hui. Ça n'aurait pas pu être possible à aucun moment. Je vais vous dire, regardez où ils sont aujourd'hui. Je ne veux pas faire de commentaire sur l'USFP. Je crois que l'opinion publique se rend compte non pas de l'USFP, parce que j'ai énormément de respect pour ce sigle, pour l'histoire de ce sigle. Mais bon, aujourd'hui, la réalité est ailleurs. Et par ailleurs, les autres composantes de gauche, malheureusement, je leur souhaite d'arrêter de se tirer dans les jambes également, comme ils le font maintenant. Je parle de la fédération de gauche, parce que ce n'est pas utile. Et donc, voilà, on est quelque part, on essaye tout seul, aujourd'hui, de porter le flambeau de la gauche. On aimerait bien s'unir, mais avec qui ? Vous comprenez ? Et avec le Stirlal, c'est un parti national avec lequel nous avons toujours eu des rapports. et nous espérons pouvoir les renforcer encore plus. Le PIM, aujourd'hui, fait de la coordination avec nous, tant mieux. Donc, voilà, on aurait bien aimé constituer une alternative. J'espère que cela sera possible, mais encore faut-il qu'on ait la majorité. Vous aviez parlé tout à l'heure de réunions, de rencontres avec le PJD. Est-ce que ces rencontres-là iront plus dans l'intérêt du PJD ou dans celles du PPS ? Vous savez, de toute manière, elle n'a pas eu lieu jusqu'à présent. Donc, bon, elle aura peut-être lieu. Si on a le temps avant les élections. Voilà, donc, ce n'est pas vraiment un souci premier. L'essentiel, aujourd'hui, chacun est dans son monde et chaque parti est dans son monde pour essayer de scorer au mieux, pour se positionner par rapport aux prochaines élections. C'est malheureux. Dans un monde électoral qui est aujourd'hui profondément vicié, vicié par le monde de l'argent, vicié par la qualité, si tenté qu'on puisse parler de qualité, des candidats. Aujourd'hui, malheureusement, avec l'argent qui a été déversé, avec le fait que même les candidats s'achètent, ce ne sont même plus les voix qui s'achètent, ce sont les candidats eux-mêmes qui s'achètent, eh bien, nous essayons de nous battre, nous, au PPS, à contre-courant, sans moyens, avec la seule force de nos idées, de nos propositions, de notre programme, de nos militants, de nos militantes. On essaie d'agir à contre-courant de tout cela, mais c'est très difficile. La seule chose qui peut nous permettre de résister, c'est le vote. C'est que les gens votent massivement, c'est qu'ils sortent de l'absentéisme et qu'ils puissent venir, les femmes, les jeunes, les intellos, les cadres, les gens dans les quartiers populaires, qui en ont marre, qui veulent une autre vie, qui veulent réellement que ça change. Le Covid a fait des dégâts, beaucoup de dégâts. Le Covid va laisser beaucoup d'empreintes. Regardez ce qui se passe déjà aujourd'hui avec l'ombre de morts et l'ombre d'atteints, mais économiquement, socialement, il va y avoir beaucoup de dégâts. Donc, le PPS, c'est un parti qui porte une empreinte de combat, de lutte, que les gens nous soutiennent, parce que c'est le seul moyen pour qu'on continue d'exister. Autrement, on va se retrouver avec un monde politique qui est définitivement dominé par ce monde de l'argent qui est en plus de l'argent sale, de l'argent occulte. Ce n'est même pas le monde, le grand monde des affaires, etc. qui est là. C'est une situation qui est extrêmement délicate et les institutions élues risquent d'être complètement envahies par ce genre de personnes. Et cela est très dangereux pour la démocratie marocaine. Justement, en parlant de ça, dans le monde entier, la gauche est en train de reprendre du terrain. Comment vous pourriez faire pour que la gauche reprenne du terrain au Maroc, pour redonner confiance aux Marocains, à la gauche ? La gauche, j'espère. Ce n'est pas tout à fait sûr. La gauche ne reprend pas vraiment de terrain un peu partout. La situation est difficile. L'Espagne, vous savez, c'est un gouvernement minoritaire. Le monde arabe aussi, pour contrer un petit peu le radicalisme ? Oui. Si vous parlez d'espoir, je ne peux que vous dire, mais je le partage avec vous. Si vous parlez de réalité, j'espère qu'elle pourra, que les gens... Moi, mon plus grand espoir aujourd'hui face à cette situation délicate, c'est que ce qu'on peut appeler le peuple de gauche, les femmes, les hommes qui ont porté les idées de gauche, les grands militants, militantes, qui existent un peu partout à travers le pays, qui sont déçus, dépités, se disent non, il faut quand même qu'on réagisse. et qu'ils poussent avec eux cette génération nouvelle, qu'ils redonnent vie aux idéaux de liberté, d'égalité, d'émancipation, de démocratie réelle, de transparence de la vie publique, de justice sociale, de justice spatiale, qui se disent qu'il y a des combats qui méritent encore d'être menés et que si tout le monde, tous ceux qui portent cela commencent à baisser les bras, ça va être difficile. Alors, je sais qu'il y a des partis aujourd'hui qui n'ont strictement rien à voir avec ces idéaux et que vous allez vous les retrouver en train de vous tâcher leur tract de choses de ce genre, mais il faut que le peuple soit en mesure de leur dire mais ma à la quatsukom dekel ? D'où, depuis quand vous avez défendu vous la liberté, la démocratie, l'égalité, la justice sociale, l'école publique, la santé publique ? D'où ? Jamais vous avez fait ça. Je parle en particulier de partis qui n'ont pas été créés naturellement, qui ont été créés artificiellement, qui aujourd'hui peuplent cet espace, de cette manière. Il faut que les gens sachent choisir. Le PPS est un parti qui, s'il dit cela, il s'est battu pour cela. Il y a laissé des plumes encore il y a quelques années, encore maintenant. Donc, c'est un parti de lutte, de combat, un vrai parti de combat. Maintenant, notre seul moyen de subsister, c'est que les gens votent. S'ils ne votent pas, ça va être difficile. Après tant d'années de déception, est-ce que vous n'êtes pas fatigué de cette lutte ? Je ne suis pas déçu, moi je suis un optimiste. Je suis un homme, ce parti m'a appris à être optimiste, ce parti m'a appris à aller au combat, ce parti m'a appris à lutter, à continuer de lutter, et avec mes camarades, au bureau politique, au comité central, les femmes, les hommes qui ont donné des années, des années de leur vie, les jeunes que nous avons aujourd'hui, nous voulons aller à la rencontre, encore une fois, nous continuons de porter l'espoir. Et je vais vous dire une chose, même si nous, nous n'arrivons pas à nos fins, nous personnellement, en tant que personnes nous-mêmes existantes aujourd'hui, même si nous n'arrivons pas à nos fins tout de suite lors de ces élections, l'idéal que nous portons, l'idéal de gauche, l'idéal de progrès, l'idéal de démocratie, d'égalité, d'émancipation, de libération de la femme dans un pays où il y a encore beaucoup de choses archaïques, de lutte contre la pauvreté, de lutte contre l'exclusion, etc. Ces idéaux resteront et triompheront et vaincront. On n'a pas consacré nos vies pour rien. Et moi, je suis persuadé d'avoir, avec beaucoup d'autres, été utile. Et si nous voulons performer, il va falloir que que les gens votent, tout simplement. Il n'y a pas d'autre outil que les abstentionnistes aillent aux urnes parce que c'est le seul moyen de contrebalancer très bien, M. Boudmahat, merci beaucoup. Nous finissons donc sur cette petite note optimiste. Merci à vous.